Mais c'était un rêve d'enfance, là, de chanter à l'Eurovision ? Eh bien oui, quand j'étais enfant, effectivement, c'était une institution chez nous de regarder l'Eurovision. Et moi, je me préparais, je mettais ma petite robe, j'allais prendre dans la trousse à toilette de ma maman un petit rouge à lèvres. Et puis, je chantais, je me mettais devant la télévision et puis je disais, c'est moi qui représente la France ce soir. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je l'ai annoncé à mes parents que c'était moi qui représentais cette année la France à l'Eurovision, c'était quelque chose, parce que quand on parle depuis l'âge de 7 ans et que t'arrives 40 ans après aux rêves d'enfance, c'est magnifique. Mais attention, et on oublie une chose, une chanson française a gagné en 88 avec Corinne Hermès. Donc c'est après Marie-Mélia, mais elle représente la Luxembourg et pas la France. Il y a quand même encore, malgré les problèmes géopolitiques, une chanson en français qui a pu gagner. Oui, parce que là, vous allez chanter en français. Oui, totalement. Ce n'est pas forcément un atout pour l'Eurovision, c'est vrai.